Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du Fine X3 Neo de chez Oppo et qui est donc aujourd'hui trouvable en plus de ça à 600€, à ce moment là, et qui est en gros un espèce de Fine X3 Pro en un peu plus petit, partageant quelques caractéristiques, notamment pour la partie photo, mais après tout le reste est différent. L'intelligence en plus sur ce smartphone, ce qui a été fait c'était de choisir un Snapdragon 865G pour la partie processeur, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi et qui est en soi très proche jusqu'à un Snapdragon 870. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. En plus ce que j'aime bien c'est qu'il reste plutôt compact. Comme vous le savez aujourd'hui la plupart des gammes Pro, Ultra, etc. sont toujours des smartphones immenses à 6,8 pouces. Ici on est sur un 6,55 et ce qui fait que c'est plus intéressant comme les Vivo X60 Pro, OnePlus 9 et autres S21 qui sont plus agréables en main. Que vaut-il réellement face à la concurrence ? On va voir ça tout de suite. En termes de design, ce X3 Neo reprend à peu près ce qu'on connaît déjà, et moi je connaissais déjà, du Renault 4 Pro, Renault 5 Pro, et en gros on reprend la même lignée. Ce qui est bien c'est qu'on a un dos qui est donc un peu argenté, qui n'est pas été on va dire, et qui est relativement lisse, on a quand même une accroche. Mais ce qui est bien c'est surtout qu'on va éviter tout ce qui est trace de doigts. Ce que j'aime bien c'est le côté biton, puisqu'on va avoir ce côté un peu mat du coup, avec ce côté un petit peu glossy du côté appareil photo, ce qui fait vraiment une différence entre les deux. C'est pas complètement glossy, mais en comparaison ça l'est plus. Au niveau des capteurs photo, on est un peu dans cette même idée qu'on retrouve de plus en plus, avec cette séparation des capteurs, avec chaque capteur est à son petit rond, le tout encapsulé dans cette cartouche. Ici on a 4 capteurs, avec le macro qui est mis un peu à part. On en reparlera, c'est toujours une bonne idée les capteurs macro. Et le tout avec le côté incurvé de l'écran et du dos, pour une meilleure prise en main. On est sur quelque chose qui est totalement classique en termes de design chez Oppo, puisqu'on le connaît vraiment déjà, et partage beaucoup de choses par rapport au Fenix 2 Neo, qui était sorti l'année dernière. Avec l'évolution des designs, si on compare, mais je ne les ai plus au Oppo Reno 4 Pro, ou 5 Pro, que je n'ai pas eu du coup, et bien on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. Donc si vous êtes déjà friand de ce design, là-dessus vous les connaîtrez déjà. Sur l'écran, on a droit à un écran de 90 Hz. Alors là c'est un peu dommage, parce que la plupart aujourd'hui sont en 120 Hz. Ici on est en 90, donc c'est un peu en dessous. Est-ce que c'est réellement grave ? Pas vraiment, puisqu'en fait, l'avantage étant que ça va moins consommer. Alors on en reparlera. Et de l'autre, en plus de ça, le truc c'est que la différence entre du 90 et du 100 Hz est vraiment minime. L'écran est incurvé, 1080p, 6.55 pouces, chose complètement logique, enfin classique, surtout à cette gamme de prix. C'est poinçonné, et l'écran est très joli, comme ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui il est difficile de voir un petit peu des défauts sur les écrans. Je vous invite d'aller regarder des tests qui vous disent quel est réellement le Delta E, mais on est en dessous du 3 dans tous les cas, ce qui fait qu'on est dans la moyenne des très très bons écrans, qui est super maîtrisé aujourd'hui. HDR, tout ça, bref, on ne va pas aller plus loin. Pour le lecteur d'empreintes, rapidement, on est sur les lecteurs d'empreintes qui sont bien maîtrisés à l'heure actuelle, ce qui fait que, pareil, ça réagit vraiment bien. N'hésitez pas à le mettre en mode professionnel. Il y a aussi le fait qu'il n'est pas agressif, beaucoup moins d'ailleurs que le FanX de Neo, où vraiment il était un petit peu fatiguant pour les yeux. Ici ce n'est pas le cas, et ce qui fait que vos yeux seront assez contents de ne pas être fatigué par le rétro-éclairage, ou je ne sais, alors ce n'est pas le celui de la molette, donc oui non, mais une espèce d'agressivité qui peut y avoir sur d'autres écrans, et la plupart aujourd'hui sont assez, on dirait, assez bien maîtrisés de ce point de vue-là, et c'est le cas aussi pour celui-là, ce qui fait que c'est plutôt cool, on a une excellente luminosité, que ce soit au minimum, au maximum, c'est très bien géré, et un mode sombre, mode faiblesse, vous savez, mode nuit, pour avoir le côté un peu plus jaunâtre, voire rougeâtre, pour vos yeux, et que ce soit un peu plus agréable. Donc vraiment très bien, très complet de ce point de vue-là. Du côté du logiciel, pour continuer dans la suite de tout ça, on a donc ColorOS, donc ColorOS 11, rien de spécial de ce point de vue-là, on est sur quelque chose qui est tout à fait maîtrisé, et connu aussi, je vais vous mettre, de toute façon, toute la partie interface ici, on est sur quelque chose qui ressemble pas mal à Android pur, mais avec une bonne touche de ColorOS, quelque chose d'ailleurs qui devrait changer, puisque récemment, il a été annoncé que OnePlus et Oppo fusionnaient, et qu'on aurait le meilleur des deux mondes. A voir comment ça va être, et si ça va bien évoluer jusque-là, parce que c'est pour 2022. Au-delà de ça, l'interface actuelle reste, donc ce qu'on connaît, le côté assez vert de chez Oppo, puisque ça a toujours été ce qui était mis en avant, cette petite identité, mais on est de plus en plus sur quelque chose qui ressemble à du Android pur. Donc, ce qui fait qu'il y a quelques applications, quelques menus, quelques petites choses par-ci, par-là qui changent, mais globalement, si vous connaissez Android pur, vous connaissez ColorOS, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai rencontré plus de bugs, un peu comme OnePlus, j'ai rencontré un petit peu plus de bugs, notamment liés à Twitter, que la concurrence. Donc, c'est un petit peu dommage, je pense qu'après, ce sera réglé. Le plus gros problème étant de voir les mises à jour, moi, le plus gros souci que j'ai eu jusqu'à maintenant sur les X de Néo, que j'ai depuis longtemps, et là-dessus, ça permet un certain retour, c'est que les mises à jour de sécurité, notamment, ce n'est pas très, comment dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus suivi, pour l'instant, au point où je trouve, ça reste régulier, mais ce n'est pas aussi régulier qu'un Vivo qui le fait vraiment tous les mois, par exemple, ou qu'un OnePlus aussi. Donc, en espérant que ça s'améliore de ce point de vue-là, je n'ai pas eu de mise à jour depuis la réception du téléphone, sachant que je l'ai depuis à peu près un mois. Et là, on est même en fin de mois, il n'y a pas eu d'arrivée de la mise à jour de sécurité, il me semble, pour septembre. Après, sinon, rien à dire. Globalement, ça reste bien optimisé, ça fonctionne bien. Disons que ça va être vraiment ceux qui sont très exigeants, notamment en effet de mise à jour, qui seront déçus, mais ça tourne vraiment très bien, donc il n'y a pas de vraie critique dessus. Au-delà de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a droit à du 256 Go de stockage, 12 Go de RAM, qui peut être en plus de ça extensible via la mémoire interne qui permet de faire un petit peu plus, quelque chose qui est de plus en plus répandu aujourd'hui un peu partout. Donc ça, c'est plutôt cool, et c'est-à-dire que la mémoire qui est utilisée est de très bonne qualité, au passage. On a droit à un 865G, et c'est assez étonnant parce que c'est le seul smartphone qui a utilisé un processeur de l'année dernière au lieu d'utiliser un 870, un 888, ou un 778 par exemple, ou un 765. Ici, on est sur quelque chose de très atypique avec une très très belle puissance, puisqu'en gros, un 865G face à un 870, c'est extrêmement proche. Donc c'est plutôt cool, et ce qui fait que le smartphone est très réactif, et il y a pu avoir peut-être un petit peu d'amélioration, d'optimisation qui ont été faites dessus. Il est bien maîtrisé au niveau des drivers, etc. Donc là-dessus, tout est très bien géré, et on sent une bonne gestion des performances. Donc pas grand-chose à dire, il est ultra connu ce processeur, on ne va pas en dire plus, si ce n'est que forcément, face à un 888, c'est un excellent choix, sûrement moins cher que le 870, et donc ils ont pu faire quelques concessions au niveau du prix, grâce à ça. Enfin, concessions, ils ont pu raboter le prix. Donc plutôt une bonne chose, c'est assez étonnant que ce soit passé. Le plus gros doute qu'il peut y avoir, et je reviens au logiciel, c'est surtout au niveau du suivi. Est-ce que le suivi sera aussi bon que le reste, et surtout aussi long ? Parce qu'avec un an de retard, est-ce que Qualcomm va garder ce processeur aussi à jour que les processeurs qui sont sortis cette année ? C'est la grosse question, et c'est ce qui peut bloquer. On va terminer avec l'autonomie. Alors, l'autonomie, autant on a droit à la charge de 65 watts, c'est super rapide, tout ça, donc très très rapide là-dessus, pas de charge sans fil par contre, mais au moins ça charge rapidement. Au niveau de l'autonomie en elle-même, par contre, j'ai été assez déçu, un peu à la manière du OnePlus 9, puisqu'on se retrouve entre 4h30 et 6h, ce qui fait que c'est de mon utilisation inférieure à ce que je peux trouver ailleurs, et équivalent à peu près au OnePlus 9. C'est assez étonnant, parce que quand je regarde les tests, beaucoup de gens ont apprécié l'autonomie, alors que moi, je l'ai trouvée assez moyenne, assez standard, et un peu en dessous de ce que j'ai d'ailleurs. et de ce que j'ai, voilà, je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai eu un peu en dessous, en sachant que je l'ai bien mis en 80hz, et que bon, c'est censé être un peu adaptatif, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ? Est-ce que c'est parce que mon utilisation, avec beaucoup de réseaux sociaux, et notamment Discord, fait que j'ai moins d'autonomie ? Je ne sais pas, mais j'ai la même utilisation ailleurs, et de tous les autres smartphones, c'est vraiment celui qui s'en sort le moins bien. Alors pourtant, il est censé avoir les fiches techniques, et Oppo maîtrise plutôt bien, de ce point de vue-là, tout ce qui est optimisation, donc c'est assez étonnant. Alors, est-ce que je n'ai pas eu de bol ? C'est possible. Mais un peu décevant de ce point de vue-là. Pour le Bluetooth, et j'ai encore oublié d'en parler, on a quelque chose qui est complet, toujours au niveau du codec, et on a quelque chose qui est... On a une bonne portée, on a une bonne gestion du LDAC, et globalement, j'ai eu peu de coupures. Donc, la gestion du signal est plutôt bonne, donc pas grand-chose à dire. Les double-parleurs sont plutôt puissants, et permettent d'avoir un son qui est vraiment sympathique, ce qui fait que c'est toujours sympathique, mais c'est asymétrique. Donc, c'est toujours cette gestion basse, médium, et de l'autre côté, du côté haut-parleur pour les appels, médium et aigu surtout. Donc, c'est toujours le côté asymétrique qui me dérange, mais c'est puissant, et c'est globalement bien maîtrisé, donc très agréable pour écouter un peu de vidéos, et le faire partager facilement. On va pouvoir parler maintenant de la partie photo. Donc, la partie photo, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu l'élément, entre guillemets, central du Montest, et le dernier élément. C'est un élément aujourd'hui qui est important dans les smartphones, puisque c'est surtout là-dessus qu'on va pouvoir un peu plus juger les différences d'un smartphone à un autre, tellement ils sont assez proches entre eux quand même. C'est aussi pour ça que j'évite aujourd'hui d'en tester, parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, j'ai eu ma dose avec le dernier smartphone, un peu de la saison, on va dire, en test. Il a quatre capteurs, donc le principal, qui est partagé par un 50 mégapixels, qu'on a aussi sur le Find X3 Pro, c'est celui qui est en commun, un très grand tronc de 13 mégapixels, un x2 de 13 mégapixels aussi, et pour finir, un capteur macro. Avant d'engager les hostilités, on va tout de suite descendre le capteur macro. Pourquoi vous en mettez un ? Pourquoi, quand tous les concurrents ont beaucoup utilisé le très grand tronc pour faire de la macro, ça veut dire que c'est possible, surtout qu'en plus de ça, chez OnePlus, ça le fait aussi, aujourd'hui, en sachant que c'est en commun, pourquoi vous utilisez un putain de capteur macro ? Je suis obligé de le dire comme ça, parce que c'est mauvais, ça ne sert à rien. Je vous mettrai un exemple, si j'y pense et si je le vois ici, de la différence entre un x2 logiciel, donc un recadrage dans le 50 mégapixels, et le capteur macro. La différence est ahurissante, et est surtout horrible sur le capteur macro. Donc, à éviter, c'est vraiment nul. Au-delà de ça, les capteurs principales, très grand angle, et donc, le x2 sont plutôt bons. On aura remarqué une chose, donc, je rappelle que cette partie photo est en deux parties, une première, où je dis un peu mon avis sur la partie photo, et une deuxième en musique, des photos qui ont été prises par ma copine, et qui permet aussi de juger du smartphone face à des concurrents, notamment, donc, avec ces retours, dont je vous ai parlé dans cette partie-là. Ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de complet, les trois capteurs, et c'est surtout ceux-là où on va se concentrer, où, clairement, on a quelque chose qui est plutôt bon, on a quelque chose qui est bien détaillé, et on a des plutôt bonnes couleurs. Globalement, ce qui va se passer, surtout sans intelligence artificielle, c'est qu'on va avoir des photos qui sont assez froides. Donc, quand le smartphone n'a pas le temps de savoir ce qu'il doit photographier, quel est le type de scène, eh bien, les photos sont froides. Je trouvais que les photos du S21 étaient plutôt froides, mais ici, on est encore plus froid. Donc, ce qui fait que là-dessus, et notamment face au Vivo X51, X60, on a quelque chose qui est vraiment très froid, voire trop froid par rapport à la réalité. C'est le plus gros problème qu'on va avoir sur ce smartphone en termes de photos, surtout sur le capteur principal. Après, ça reste plutôt bien détaillé, et on a une bonne gestion, globalement, de la dynamique. On aura tout de même aussi quelques petits problèmes d'exposition. Parfois, des photos qui sont un peu sous-exposées, et un contraste qui est un peu limité, notamment au niveau du bokeh. Ce qui fait qu'on a, je trouve, un petit peu d'inconsistance, un petit peu dans la photo, dans le sens où, pour une même scène, on ne va pas avoir exactement le même rendu. Je sais que c'était sur, je ne sais plus quel test, un Realme, où il y avait un peu le même souci. Ici, c'est un peu le cas aussi, ce qui fait que, par exemple, une photo où on fait avec les trois capteurs, pour avoir l'ensemble, eh bien, on va avoir le capteur très grand temps, qui va être assez chaud, le principal où c'est très froid, et le foie d'eau qui est très chaud. Ça se ressent très clairement, et c'est un peu dommage, ce qui fait que ça peut manquer réellement de cohérence, d'une photo à l'autre. Et parfois, juste à quelques secondes près, pour un même capteur, on a quelque chose de vraiment différent. Commençons à m'habituer à la consistance, et à la très bonne maîtrise de la photo du Vivo, qui reste pour moi juste un très très bon smartphone. Mais même au-delà de ça, le S21 Ultra, qui, malgré ses défauts, reste très constant en sa photo, eh bien, ici, c'est beaucoup moins constant. C'est surtout une critique que j'ai là-dessus. Le très grand angle aussi, a malheureusement, et au vu du prix, c'est un peu dommage, été un peu raboté par rapport au reste, et on a quelque chose qui est un peu moins bon que la concurrence. Un peu moins détaillée, des couleurs qui sont très jolies quand même, on a un bon rendu, mais c'est surtout un peu moins détaillé, un peu moins net. D'ailleurs, on remarquera sur le capteur principal qu'il aura tendance à accentuer les détails, et aussi un peu de bruit, par-ci, par-là, selon l'utilisation. Notamment de nuit, ça va se repérer. Mais ça va permettre de faire remonter un peu plus de détails, et d'éviter de lisser, comme ce que fait Samsung justement, de lisser à mort des détails qui peuvent ressortir. Donc c'est des choix, et c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Mais le problème parfois, c'est qu'on voit cette différenciation dans la gestion du lissage. On va voir quelque chose de très lissé à certains endroits. Ça va être moins lissé, parce que ce sera détouré pour gérer une autre partie de la scène, genre un arbre. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, ça manque un petit peu de cohérence dans la photo. On va voir des parties très lissées, et des parties très brutées. Enfin, en tout cas, pas assez lissées, et ce qui fait que ça fait remonter du bruit. C'est quelque chose que je voyais aussi avec le S21 Ultra, et donc je revois le même défaut ici. Pour le x2, ce qui est plutôt bien par contre, c'est qu'on a quelque chose qui est plutôt bien détaillé. Pareil, et dans l'ensemble, au-delà de ça, quand le capteur principal ne décide pas d'être très froid, et qu'il est bien géré par l'IA, on a une belle cohérence des couleurs dans l'ensemble des trois capteurs. C'est plutôt bien maîtrisé, et c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, et notamment lors du shoot photo sur des fleurs, parce que c'est surtout ça qui est fait de mon côté, de notre côté, et donc la partie macro, il est très dommage de ne pas avoir utilisé le capteur très grand-angle, parce qu'en plus de ça, il n'est pas à la hauteur de la concurrence, mais il n'est pas mauvais non plus. Et aujourd'hui, c'est clairement maîtrisé, voire normalisé d'utiliser le très grand-angle pour faire de la macro de qualité vraiment de très près. C'est quelque chose qui a été quand même présent depuis très longtemps avec notamment Huawei, qui l'avait mis en place sur le P30, ce qui fait que ça n'a pas dit hier, et malheureusement, on se retrouve encore avec des smartphones, avec un capteur macro de très mauvaise qualité, qui ne permet pas d'avoir un beau fond flou, un beau flou, un beau bokeh tout simplement, et qui en plus de ça a des couleurs qui sont vraiment médiocres, avec une netteté qui est vraiment très moyenne, et dans l'ensemble, une photo qui n'est clairement pas du tout jolie. Ce qui fait que c'est vraiment, je trouve, l'ajout d'un capteur pour je ne sais pas quelle raison, quelle est la décision derrière d'avoir mis un capteur macro. Aujourd'hui, sachant que je ne sais pas quel autre acteur à l'heure actuelle met un capteur macro, mais il en existe très peu parce que tout le monde s'est un peu cassé les dents dessus, et à part dire j'ai 4 capteurs, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère largement qu'il y ait une mise en place d'un x5, d'un x4, n'importe quoi, ou juste d'avoir 3 capteurs, mais 3 capteurs qui fonctionnent bien avec ce petit mode macro. Donc c'est un peu dommage là-dessus, et je trouve que, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire avec le grand angle. Heureusement, on peut faire avec le x2 quelque chose d'à peu près similaire, mais la distance minimale reste un petit peu plus grande que ce que peuvent faire les concurrents. Donc on est un peu plus limité. Ce qui fait que, pour finir, une fois toutes les photos que j'ai faites de mon côté, je vous laisse, et je vous invite à aller d'ailleurs vous abonner à son Instagram si les photos vous intéressent, parce qu'elle fait pas mal de photos, c'est un peu zombie, et je vous laisse en musique avec les photos prises par un copier. Aussi, vous avez dans les albums, vous avez bien la différenciation pour voir les photos qui sont non compressées, et donc vous faire votre propre avis aussi de votre côté en plein écran, bien détaillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc vous avez pu voir cette petite magnifique balade en musique dans la forêt de Rambouillet, et ce qui fait que, eh bien, que peut-on penser de ce FanX 3 Neo ? C'est un smartphone qui est vraiment bien, mais qui a quelques défauts. Aujourd'hui, l'une de mes grosses références en termes de smartphone, c'est clairement le Vivo X60 Pro qui m'a fait un grand effet waouh dans sa maîtrise globale et dans sa proposition. On a quelque chose qui est très bien dans l'ensemble, on a un bon design, quelque chose qui est d'ailleurs très très proche de chez Vivo, et que Vivo ou Oppo se copient, je crois qu'ils se copient un peu les deux entre eux. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais globalement, on a quelque chose de très cohérent dans l'ensemble, on a quelque chose de puissant, on a une photo qui est vraiment pas mal, mais qui a quelques défauts par-ci, par-là, la charge très rapide de 65 watts, et une bonne compacité. C'est quelque chose que j'apprécie, surtout l'utilisant à une main. Donc, dans l'ensemble, c'est un très bon smartphone dans le marché, surtout à 600 euros. il est très intéressant. Si on doit faire un choix par rapport au OnePlus 9 ou Vivo X60 Pro, eh bien, par rapport à ces deux-là, je trouve un peu plus sympa que le OnePlus 9 sur la plupart des aspects, notamment le fait qu'il ait une stabilisation et que deux nuits soient meilleurs, et le fait qu'ils soient incurvés. Donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus agréable en main. par rapport au Vivo, je trouve un peu moins intéressant, notamment en photo. Je trouve que Vivo a une meilleure cohérence et globalement aussi, il est mieux... Enfin, on a quelque chose de très similaire, mais on a un peu plus de meilleure gestion dans la photo, notamment, avec une meilleure cohérence et je trouve des photos un peu plus jolies dans l'ensemble. Ce qui fait que ça le rend vraiment très, très cool. Ce qui est le plus regrettable, c'est surtout la partie autonomie qui vient un peu faire défaut à la OnePlus 9, là où d'autres arrivent à faire 6, 8, 9 heures d'écran allumé, là où on est un peu en dessous. Ce qui fait que c'est un peu dommage et ça vient un peu faire un petit... parce que ça reste quelque chose de très recherché, une petite déception. Voilà un petit peu pour tout ça. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. C'est toujours une petite aide bienvenue et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoï.